Après la rue de la Sellerie, c'est au tour de la Camusière à Saint-Avertin d'être transformé en studio de cinéma. Bernard Lecoq, Michel Bougna, Michel Muller, Laurent Capelluto et Hélène Filière réunis autour de la même table. Alors silence, si vous voulez on va tourner ! Celle de l'émission Le Grand Bazar, un talk show animé par Michel Bougna. Michel Muller et Bernard Lecoq ne sont là que pour quelques jours. En fait je joue un chroniqueur télé qui est là pour égratigner les invités, quelque chose que j'avais fait dans le passé sur Canal+. Je suis l'espèce de type comme ça qui est un promoteur un peu pas véreux, mais enfin disons qui ne fait pas très attention à l'humain dans ses envies de gagner beaucoup de sous. La Grande Vie, premier long métrage du réalisateur Emmanuel Salinger, repose sur la confrontation entre deux hommes. Michel Bougna, le présentateur télé-cynique. Et Laurent Capelluto, le professeur de philo. Le scénario est formidable, les dialogues sont très bien écrits, rythmés, incisifs. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un trait de questions, je dirais, sociologiques intéressantes et profondes, mais sur un ton léger. Un ton léger et caustique, c'est également ce qui a séduit le comédien Michel Bougna, heureux de repasser devant la caméra en tant qu'acteur. Son dernier spectacle, enfin libre, tourne depuis le mois de septembre. Moi j'ai pas beaucoup le temps d'être acteur depuis un certain nombre d'années à cause de mes one man show et du fait que je suis devenu m'étant en scène de cinéma. Ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ce qui est passionnant quand on est acteur, c'est d'aller dans le jardin des autres. Et moi j'apprends des nouvelles choses et puis je me glisse dans un univers qui n'est pas le mien, dans un langage qui n'est pas le mien. Et ça c'est tout à fait passionnant, le métier d'acteur. J'adore ça. Le tournage se terminera le 30 janvier. Après la camusière, l'équipe se déplacera la semaine prochaine à Marmoutier puis à Amboise. Rappelons tout de même que le scénario ne se passe pas en Touraine mais à Saint-Etienne. Merci.